bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans handless space 2 toujours avec les exilés donc on venait juste de coloniser notre troisième planète et de devenir potes avec les oratio et il fallait qu'on s'occupe absolument de ces pirates là qui deviennent beaucoup trop puissants à mon goût alors ça y est on a terminé on a terminé la petite tech de base qui va nous permettre de faire des trucs un peu plus avancés et on pourra faire un truc qui nous donne de l'approbation pour l'instant je pense que niveau approbation ça va ouais extatique extatique et 89% 84% ça va on a débloqué les nouveaux trucs avec les pirates non on a débloqué quelque chose avec la ligue des pirates mais bon pour l'instant pour l'instant ils ont perdu en puissance visiblement alors je sais pas quelqu'un les a peut-être saboté tant mieux donc du coup on va en profiter pour y aller donc ici on a regagné tous nos points de vie on va aller voir un peu comment ça se passe pour assiéger des pirates avant qu'ils nous renvoie une flotte alors comment ça se passe tiens d'ailleurs j'aurais pu me camoufler en pirate pour attaquer des pirates ça aurait pu être drôle donc envahir alors du coup est ce que ça se passe comme un blocus plus ou moins classique ouais ils ont 450 de défense ouais on a 200 450 ils sont hyper puissants donc effectivement il faudrait qu'on il faudrait qu'on puisse il faudrait qu'on donc ça se fait vraiment comme un système un système classique pour l'instant pas ce qu'il faut est ce qu'on pourrait avoir ce qu'il faut alors déjà truc que j'ai pas fait c'est que j'ai développé les blindés j'en ai pas mis dans mes troupes donc on va mettre 20% de blindés dans mes troupes au sol voilà déjà ça c'est beaucoup plus intéressant j'ai pas non plus à les été voir mes cartes tactiques alors plus 2% de dégâts à longue portée par vaisseau ennemi ça c'est pas mal je vais mettre ça à la place de la tortue 70% de dégâts critiques mais en charge ça me va pas trop plus d'xp ou les survivants intelligents plus 5 d'xp par vaisseau perdu ouais on va rester sur de la stratégie à longue portée pour l'instant puisque pour l'instant on a des flottes trop petites et est ce que on a des modules si je prends je crois qu'on n'a toujours pas de module on n'a pas de module de siège encore donc du coup on va pas pouvoir s'occuper de ça tout de suite malheureusement va falloir supporter supporter leur flotte on n'a pas là on peut pas enfin à moins quête par tour à 450 avec nos petits vaisseaux avec 200p on dedans c'est pas possible on peut pas le faire donc puisqu'on peut pas le faire et ben on va continuer d'avancer et chercher à s'améliorer alors du coup puisqu'on peut pas le faire d'ailleurs ce qu'on va peut-être faire c'est s'occuper de la quête là on a quand même 9 tours avant que c'est qu'on revienne là il faut 5 tours pour aller là point spécial découvert on a découvert un trou noir parfait ah tiens les oratio qui se baladent par là où il a pris cher les oratio qui sont plutôt énergie également et si on peut pas y aller on va continuer d'avancer avec notre petit notre petit firing donc pour l'instant on peut on peut plus rien coloniser enfin on pourrait aller jusqu'ici mais franchement la planète est pourrie ça vaut pas trop le coup alors ici pareil je pense que les craveurs sont en train de se faire plaise on va quand même leur faire des petites loupes oranges parce que voilà pourquoi pas ça peut aider un peu éventuellement avoir quelques alliés et puis bah du coup il va falloir qu'on tape dans le militariste à ce rythme là parce que ça va devenir violent enfin nous falloir les cartouches air sol au titane là assez vite ici on va débloquer les colonisations de stériles ce qui est très bien et il faudrait qu'on aille chercher ça ça ou ça ouais peut-être plutôt ça on verra on a encore de la thune alors débloquer le marché ça c'est nécessaire aussi on va débloquer le marché ici on a quoi programme de bonheur plus cinq de planètes pour tout l'empire c'est pas mal coloniser les steppes coloniser les neiges plus de déplacement sur les flottes des meilleures sondes ouais 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 on peut aussi aller chercher ça mais ça peut coûter une blinde ouais 2050 forcément ça pique après on a quand même un bon income en science grâce à nos âges d'or on a déjà potentiellement accès de toute façon aux plus grosses flottes dans des carreaux améliorés et des flèches améliorées donc des emplacements de titanium et des emplacements d'hyperium ainsi que des rations et de la drogue agricole et on peut aussi de ne partir vers la mitraille ou le matras ouais suggérer tu me suggères ça mais qu'est ce qu'il y a plus de main d'oeuvre plus de pv et des chantiers plus 40 d'xp initial ouais c'est pas mal effectivement ça nous fait une petite une petite liste de trucs nos amis les oratio donc là on est en paix ils sont cordiaux un accord commercial pour l'instant il serait plutôt pour mais ça coûte une blinde donc j'ai pas vraiment envie de moi faire ça non pour l'instant ça me va bien nous sommes arrivés nous sommes arrivés les cravers qui a priori eux sont premiers 161 ouais les cravers sont premiers avec presque 200 de score bah c'est pas grave on leur fera des petites défaites ça les calmera du coup on va peut-être ressortir quelques vaisseaux de combat ici on en est où on va terminer ça ça va nous faire une blinde il faut qu'on colonise parce que même si on a un malus là on est quand même à 84% d'heureux si on pouvait monter un peu plus en explorant ça en colonisant à côté ça serait pas mal l'argosy bah elle va rester au hangar peut-être la ramener à rotanev d'ailleurs elle sera mieux dans l'hangar de rotanev je pense mieux placé pour partir à l'aventure donc c'est parti pour la colonisation alors ici qu'est ce qu'il se passe on peut faire une nouvelle loi évolution de l'empire plus de lois et bonus de déplacement plus 1 point de déplacement sur les vaisseaux civils parce qu'on a terminé ça ouais ça qui est quand même pas mal alors bah une nouvelle loi du coup la valse des étoiles ou moins de coups diplomatiques je me tâte je me tâte je me tâte pour l'instant on est à plus 14 donc on peut se permettre de prendre un truc quand même pour se déplacer plus vite on va prendre ça on est purement scientifique là plus de points de déplacement c'est quand même super intéressant on va aller beaucoup beaucoup plus vite alors ici toi tu repars tout de suite en te faire choper voilà 6 ici là c'est des mercenaires ok l'horatio mais il est en guerre l'horatio contre le kravers là ? j'aurais une position toi non t'es en guerre froide contre le kravers la vache il a sorti 6 vaisseaux pour aller se balader par là quoi tu fais pas ça quand t'es en relation cordiale quoi j'ai envie de dire ça c'est quoi ? des pirates sauve-nois ça ressemble vachement à des vaisseaux kravers moi je trouve mais on les a évité donc c'est parfait donc ici on retourne par là et on va y envoyer nos faisceaux donc ils mettaient 5 tours à y aller et qui ont gagné un tour du coup avec leur nouveau point de déplacement à bronze là ici ça nous prend plus qu'un tour pour coloniser c'est nickel ici on en est où ? après on attaque de la science donc ça va nous permettre d'avancer notre notre quête là il faut qu'on avance absolument dans notre quête de faction on a déjà tour 28 là on va bouger les fesses ah ils vont vers nous ils vont dans le même sens que nous en fait ces enfoirés du coup je sais pas si c'est rentable de rester là on va peut-être repartir par là histoire de faire des allers-retours en attendant la flotte de combat la flotte de combat qui fera pas le poids contre eux mais on est en paix donc en théorie on devrait pas nous attaquer on est en hyper confiance alors la spéculation du marché ça nous intéresse pas donc ici on va pouvoir balancer des gens donc on va balancer euh non une seule pardon hop là voilà histoire histoire de de faire en sorte de ne plus avoir de malus et on part sur la machine analytique là on a pas mal de curiosités qui ont été découvertes ça devrait nous donner un boost assez intéressant eux ils font quoi ? plus de bouffe hein euh... plus 3 sur stériles bah bon on a pas de stériles c'est ce truc là et eux ils font plus 2 de bonheur on aura une nouvelle dans 13 tours ça c'est pas mal c'est pas mal quand même on va peut-être le lancer ça coûte une blinde en prod est-ce qu'on a une planète un peu plus efficace ? bon bah là il y a encore les âges d'or donc ça joue sur sur la prod bien sûr on va peut-être se lancer dans les portails aussi peut-être qu'un portail ici ça serait pas mal un portail ici et un portail ici ces deux là sont beaucoup trop proches pour l'instant c'est pas rentable ça sera rentable d'en faire un ici éventuellement alors on a des vaisseaux qui fait rien toi tu fais rien c'est risqué ça de rien faire bah tu vas avancer donc là on se balade dans le terrain cravers donc il y a un moment où on va tomber sur leur vaisseau et ça va mal se passer est-ce qu'on part par là ? ouais on va essayer de partir par là pour voir alors réduit la quête alors l'Argosy est disponible du coup tu vas sortir et tu vas aller là à Rotanev tu seras un petit peu plus safe on va dire et bien sûr tu vas rentrer alors qu'est ce qu'il se passe ? nous sommes puissants et vous êtes faibles nous arrivons donc eux ils sont vraiment très très désagréables ils ont vraiment envie d'en découdre alors capturer, assimiler ou attirer une nouvelle population dans votre empire ok donc on doit essayer de récupérer une population on va voir comment ça se passe et on a gagné un niveau alors qu'est ce qu'on peut faire de beau ? plus de bouffe et plus d'industrie c'est pas mal plus de bouffe beaucoup plus de bouffe non on va prendre plus de bouffe et plus d'industrie et après on partira sur la science je pense ouais il faut pas sous-estimer les cravers parce que ils sont quand même assez costauds comme mec on avance ici on a évité de justesse une flotte cravers alors on a découvert les pulsos juste là on va donc leur dire bonjour et on est à moins 18 d'influence ouf ça pique ça j'avais pas vu ça comme ça j'avais pas du tout vu ça comme ça j'avais pas du tout vu ça comme ça euh oui on a dû perdre le bonus d'un des âges d'or et du coup ça fait mal ouais ici ça a dû se terminer euh ouais c'est pas possible c'est pas possible il nous faut des techs d'influence euh des techs d'influence spécialisation planétaire en influence ouais c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal ici on a quoi sur les types de gouvernement c'est pas le musée national ouais il y avait ce truc là qui faisait de l'influence aussi mais euh c'est quand même cher à construire non ? ouais 3 120 c'est très très cher c'est plus cher que le parc de recherche des anglaises ici euh plus 50 par niveau du système plus 25% d'influence je pense qu'on va partir là-dessus assez vite ouais peut-être même devant ça en fait parce que clairement là il nous faut de l'influence pas de la thune enfin on est pas hyper large en thune mais euh on a moyen de se développer alors que l'influence c'est pas le cas donc ici d'ailleurs on peut commencer à coloniser des trucs pour avoir encore plus de science ça serait pas mal d'ailleurs d'envoyer notre notre aroshem là-bas une fois qu'on y sera puisqu'il y a quand même pas mal de stériles là-bas euh ouais ça se passe pas hyper bien on va dire pour l'instant enfin ça se passe pas mal mais euh on est pas non plus super sereins quoi on a pas encore trouvé la planète de... nouveau bonus d'accumulation parfait rapport de mission pirate les flottes mandatées ont été détruites euh ah ok il avait envoyé des gens il avait fait un blocus pendant 7 tours sans doute sur le truc où j'avais mis ma marque du coup on a gagné de la thune bah c'est plutôt bien c'est plutôt bien non plus ce que je disais c'est qu'on a quand même découvert déjà 4 planètes cravers et on a toujours pas leur planète de base du coup probablement par là mais euh ouais ça veut dire que c'est euh s'étend très très vite et il s'étend par là quoi ah il est en train de coloniser là en plus c'est la fête bah nous voilà pour notre quête hein on fusionne et il fallait qu'on recherche ce truc là on a que le faire en plus il y a une photo ratio enfin si ça se bastonne euh alors on a plus 60 de science on a récupéré de la thune c'est parfait et donc on a des mecs qui sont sortis un rôdeur et un accélérateur donc ils sont plutôt en mode projectile par contre pour le coup et en plus ils ont des défenses de projectile euh donc on va voir ce qu'on peut faire un tir de barrage je pense que ça va être ça ça va être ça on va la regarder pour le plaisir et c'est parti on aurait pu se replier euh et puis laisser les horatio gérer mais euh j'ai envie de me faire un peu d'xp et puis de voir un peu ce que veulent nos vaisseaux donc on a notre vaisseau explorateur qui va y aller euh à coup de à coup de laser mais euh tout seul il va pas faire de miracle on va se mettre en caméra c'est plutôt classe et on va passer à l'action alors euh visiblement c'est plutôt de la mitrailleuse qu'ils ont un tir sur mon vaisseau de soutien c'est normal c'est son taf que font nos missiles ? bah du coup comme ils ont beaucoup de mitrailleuses bah ils arrivent à détruire nos missiles de manière euh plutôt efficace et ça c'est très chiant ouais que nos missiles explosent en vol après ils nous font pas non plus super mal mais euh et nos missiles pour le coup seront même s'ils seront moins précis ils seront peut-être un peu plus efficaces quand on sera plus proche parce qu'ils auront moins de temps pour tirer dessus mais euh là effectivement euh on voit la limite des missiles ils se font détruire ils se font détruire avant même de toucher donc on a que notre euh petite tourelle laser là qui qui fait des dégâts hein pas le contraire mais qui est pas euh pas fifou il est possible qu'on perde ce combat du coup ouais ici ils font rien ils arrivent à rien malheureusement on leur fait mal mais notre vaisseau d'escorte il prend cher quoi il prend très très cher en plus je crois que celui-là il a une tourelle à l'avant donc à un moment il pourra probablement plus tirer parce que ça sera dans son dos ouais ouais ça va pas être facile ce combat donc là on voit typiquement la flotte très spécialisée euh ça peut faire très très mal mais si on tombe sur quelqu'un qui est euh qui est efficace contre bah du coup euh on peut juste rien faire quoi on peut juste rien faire il est probable qu'ils arrivent à détruire notre vaisseau d'escorte malheureusement et il y a un missile qui a touché non je suis même pas sûr ils vont détruire notre vaisseau d'escorte de justesse c'est très triste ils vont commencer à se concentrer sur les autres qui sont pas du tout fait pour euh pour se défendre défaite mineure bah ouais petite défaite malheureusement donc c'est pas grave hein on va laisser euh on va laisser le ratio euh gérer hein grosse barre comme des fouines on est content de chez nous on a fait notre quête on est content donc c'est une défaite mineure ça nous aura coûté euh une targe c'est pas c'est pas fou hein nouvel objectif détruire ces pirates bah attends alors 4 solos commencés statistiques vitales le recensement galactique approche vous vous rappeler les paroles d'un peu plus sage conseiller un bon dirigeant est souvent jugé non pas pour ses actions mais par les statistiques qu'il laisse derrière lui alors on peut faire des bases de données du coup en moins de 20 tours posséder deux vaisseaux d'au moins 136 de puissance offensive ou alors en moins de 20 tours générer 117 ou en moins de 20 tours accumuler 851 euh on peut gagner euh du moisis bleu dans les deux cas là ou alors euh 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 hyperion ou hyperion on en a déjà pas mal combien faut nos vaisseaux d'attaque ? 107 et il faut un vaisseau qui fasse 136 on va partir sur le militaire parce que j'ai l'impression qu'il va nous falloir euh du militaire donc on a une nouvelle pop à Xenis on termine des trucs à Xenis et on a découvert euh une nouvelle phase technologique donc on a plus de main d'oeuf disponible on a des faisceaux phasiques de base des torpilles à décomposition maintenant et on a débloqué un modèle de vaisseaux améliorés donc nos vaisseaux commencent en bleu numéro 2 parfait euh bah écoute on va on va rentrer au bercail histoire de voir un peu comment on peut améliorer nos trucs et ici bah on avait des vaisseaux déjà dans la dans la liste donc euh niveau bouffe euh on a plus cuite on a plus cuite donc on va laisser des fermes mais en même temps on est plutôt couvert niveau pop alors allons voir ça qu'est-ce qu'on a débloqué de peau donc au niveau armement euh ça c'est le fairing pourquoi j'ai plus de sonde ? pourquoi mes sondes ont dégagé ? ah oui non ok c'est juste qu'elles sont grises autant pour moi donc on avait un laser de base on a le laser opo de base ou alors le faisceau phasique de base qui est très efficace à toutes les portées ok quel est son inconvénient ? dégâts par seconde 26 chances de coup critique 5 dégâts par seconde 18 chances de coup critique bah euh ouais non on va prendre 5 bien sûr bien sûr quoi il n'y a pas de photo euh c'est parti la flèche alors la flèche elle peut prendre plus de dégâts des projectiles mais encore faudra-t-il que ces projectiles touche alors tant qu'à payer une blinde en euh une influence pour avoir notre truc qui nous donne plus trop de mouvement on va virer un moteur et à la place on va prendre l'améliorateur cinétique pour que nos projectiles fassent plus de dégâts au niveau défense je pense on est pas mal mais je vais quand même plutôt partir sur du bouclier et donc au niveau euh attaque euh bah j'ai bien envie quand même de mettre un truc comme ça voir un peu ce que ça fait et après euh nuage de missiles histoire de euh ça fait beaucoup moins mal mais il y a beaucoup plus de missiles histoire de voir un peu si on peut pas euh surcharger les les défenses des pirates là on va tester comme ça donc la targe alors la targe elle par contre du projectile si on a du projectile amélioré euh encore que non même pas euh au niveau défense ça change pas on peut lui virer un moteur également alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? plus de dégâts des projectiles beauf euh des trucs de ouais on pourrait faire un vaisseau de de siège d'ailleurs et on pourrait faire des réparations de vaisseau ou de la science on va faire de la science voilà 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 donc niveau militaire on est un peu à poil on va mettre nos nouveaux modèles du coup dans la file on pourrait acheter le portail mais pas sûr que ça valait le coup de dépenser 500 pour ça à limite on dépensera plutôt des sous pour euh acheter de l'influence si on peut bon un petit tour un peu compliqué mais c'est pas grave alors là le bon côté des pirates ou de la photo ratio je ne sais pas c'est que Kolomba s'est fait raser donc du coup euh le craver s'est fait jeter dehors ce qui bien sûr est très appréciable ah on a découvert carcasse parfait comment ça se passe à carcasse euh bah il y a une flotte à carcasse mais euh c'est un récupérateur un petit vaisseau d'exploration qui visiblement envoie des sondes ah puis c'est un nœud terminal également donc ok donc en fait notre petit bras de la galaxie c'est ça euh et bah ah ouais c'est un peu merdique on est vraiment coincé quoi on est chacun dans des bouts et euh bah va falloir qu'on se qu'on se développe hein euh bah on va ramener le vaisseau d'exploration puisqu'il sert à rien là-bas il y a plus trop d'autres trucs à rechercher sauf à aller là c'est quoi cette planète d'ailleurs ? une minuscule toundra ouais ça vaut pas trop le coup d'aller la coloniser du coup ici par contre c'est un peu plus intéressant du coup enfin peut-être on a une grande stérile une moyenne stérile ouais c'est pas fou non plus hein on va se replier du coup on va se replier par ici en attendant d'avoir besoin de nos vaisseaux d'exploration pour autre chose et on pourra commencer à faire des trucs pour faire de l'influence au prochain tour parce que là ouais notre influence c'est un peu le drame c'est un petit peu le drame on va pas se le cacher voilà la recherche est terminée du coup ambassade de l'académie ouais alors le premier on va se remporter 10 batailles oui on s'en fout complètement comment on fait déjà les spécialisations ? il faut peut-être être niveau amélioré pour le faire je ne sais plus ou de bloquer une tech ici alors comme composant on peut mettre de l'hyperium plus 42 sciences plus 42 brumes j'aime bien l'idée quand même ou alors du jagonix plus 60 d'industrie de la transtial plus 15 15% de réduction d'achat 15% de réduction d'achat de la construction ouais bof alors je pense qu'on va partir sur l'hyperium ça nous coûtera 31 et ça fait quand même un boost sacrément intéressant on va abolir ça pour l'instant parce que pour l'instant on peut pas trop se permettre de la maintenir et puis bah voilà quoi ouais ça nous coûte 1 par bonhomme quoi c'est pour ça que ça coûte hyper cher donc ça nous coûterait 13 en fait je pensais que c'était 13 au total toute loi compris mais non c'est 13 pour cette loi quoi donc c'est pas possible on peut pas se permettre pour l'instant on peut pas du tout se permettre pour l'instant malheureusement donc ici ici on avance bien on a aucune ressource de luxe c'est un peu triste par contre du coup on perd des sous dans le coin et ça c'est quand même triste de perdre des sous tant pis on va faire ça et ici bah on est pas mal sur ce sur ce système là bah là par contre on a plein des ressources de luxe on va le faire ça on va également partir sur un petit peu de bouffe même si pour l'instant ça va et j'ai complètement oublié d'aller voir d'ailleurs sur le... le... c'est où déjà je sais plus où c'était leur truc de satis d'accumulation voilà les exilés on a eu quoi du coup ? euh... on est à 10 personnes qui produisent déjà science ok donc tout ce que ça fait c'est que ça augmente le parti scientifique ok c'est pas... c'est pas fou quoi c'est clairement pas fou enfin c'est pas grave eux ils font quoi ? ils augmentent religieux eux ils augmentent pacifique très bien on peut aussi attendre plus 10 de bouffe enfin 10% plus 20% de rassaut de régénération de PV sur les systèmes avec les sœurs de la... comment c'est... sœurs de la souffrance ou je ne sais plus quoi sœurs de la miséricorde très bien très bien très bien bon bah faut qu'on se développe clairement là ça... ça se passe pas super bien enfin bah super bien ça va hein on est pas dans le mal mais ça pourrait venir si le craver se décide de venir nous faire chier avec des vraies flottes donc faut qu'on se développe tranquillement en attendant on va ramener nos vaisseaux au bercail comme on peut lui je sais pas s'il survivra mais il va faire en sorte qu'il le fasse le ratio j'ai pas vu passer de vaisseaux chez nous alors j'ai pas du tout testé du coup encore le coup de la... le truc de corsaire ça pourrait être pas mal pour aller peut-être affaiblir les... les avant-postes cravers en fourbe il faut qu'on soit suffisamment fort pour l'empêcher de nous taper dessus quoi on va essayer de voir le prochain... avec notre prochain... nos prochains vaisseaux comment ça se passe comment fonctionne ce petit système voilà j'espère que cet épisode vous aura plu pour l'instant on est pas encore morts du coup l'un en l'autre ça se passe plutôt bien je sais pas et puis bah n'hésitez pas à me dire si vous avez des stratégies ou des choses que j'aurais raté qui seraient intéressantes à voir et dans tous les cas je vous dis à demain pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous